Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'avril 2024. J'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir donc les énergies pour ce mois, les énergies globales, générales. Et puis ensuite, j'irai voir le domaine professionnel et le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général et non votre consultation privée, ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc, faites preuve de discernement dans ce que vous allez entendre. Et puis, eh bien voilà, si vous souhaitez de plus amples informations ou compléter ce tirage, je pouvais aller voir en tout cas votre vidéo concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Voilà, écoutez, on y va, c'est parti. Donc, taureau de deuxième décan pour ce mois d'avril. Avec l'oracle de Béline, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne durant ce mois. Les taureaux, deuxième décan. Alors, on a la nativité, donc la naissance de quelque chose, quelque chose de nouveau. Alors, soit c'est un nouveau projet, soit c'est effectivement la naissance peut-être d'un enfant pour certains ou certaines. Ça peut être l'émergence d'un nouveau vous, pourquoi pas. On va aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, les taureaux, deuxième décan. Ça peut être un nouvel élan amoureux, mais on va aller voir. En tout cas, on verra après ce qu'il ressort dans les différents tirages. Allez, ce que vous pouvez faire. On a la paix. Ok. Ok, la paix avec Vénus. Vénus, on est dans l'amour, les sentiments agréables, la passion, tout ce qui est joyeux, tout ce qui va amener de la joie dans la vie avec Vénus. Alors, ensuite, le conseil pour vous, le conseil, la stérilité. Ok. Donc là, on est plus avec Saturne. De la restriction, de la solitude, de la vieillesse, des manques, des limitations. Allez, la direction que ça prend, comment ça évolue, tout ça. Allez, pour vous, taureaux, deuxième décan. Bon, la carte départ. Bon, on a la lune. Vous avez un petit peu toutes les planètes. On termine avec la lune. Donc, alors, quelque chose qui est d'humeur assez changeante, qui est difficile à cerner, difficile à saisir. On nous parle aussi d'émotion avec la lune, de confusion pour l'instant, de doute, d'incertitude. On peut être un petit peu comme ça en transition. Bon, on va aller voir, donc comment, on va aller voir, voilà. Alors, énergie du mois, l'énergie qui vous accompagne, c'est la carte de la nativité. Donc, ici, on a la venue au monde de quelque chose d'important pour vous. Alors, ça peut être encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être un bébé, ça peut être un projet, ça peut être un nouvel élan amoureux, ça peut être un nouveau poste. En tout cas, quelqu'un qui est plutôt dans un état d'esprit d'ouverture, d'accueil de ce qui est nouveau, voilà. Comme si vous veniez de naître et que vous aviez tout à voir, tout à apprendre, tout à découvrir. Vous voyez, il y a ce sentiment-là d'émerveillement, d'authenticité. Donc, là, c'est l'énergie qui vous démarre. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre. Donc, alors, est-ce que ça fait suite à un rêve qu'on veut voir se réaliser, des aspirations, des envies ? Voilà. Donc, ça, c'est l'énergie qui vous accompagne. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette ouverture d'esprit, cette nouvelle chose qui commence, cette nativité, cette nouveauté ? En tout cas, il vient nous dire que vous entrez dans une période ou un mois de paix. Vous voyez, un sentiment où s'il y avait des conflits, tout est repoussé, tout redevient serein, en fait. Donc, d'une certaine manière, ce que vous pouvez faire, c'est avancer, quel que soit le domaine, parce que là, évidemment, c'est général. Avancez sur les chemins les plus doux pour vous, prendre son temps, ne rien précipiter. Parce que là, s'il y a, je ne sais pas, des nouveaux projets, quelque chose comme ça, c'est ne pas se hasarder de manière brouillonne, vous voyez, ne pas s'éparpiller. Et puis, au risque d'être, voilà, au risque de rencontrer des choses compliquées. Donc là, on est plutôt sur un chemin de paix, d'harmonie. Quelqu'un aussi qui n'a pas forcément envie d'entrer en contact avec les autres, qui sait, pas en contact, en conflit, oui, en conflit avec les autres. Quelqu'un qui est plutôt dans la maîtrise, en fait, et puis qui est capable de résoudre ses difficultés avec tempérance, on va dire. Avec tempérance, là, on est dans l'amour, on est dans l'écoute, on est dans la beauté, vous voyez. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ça, en fait, c'est avancer en toute quiétude, en toute harmonie, avec une maîtrise. Voilà. Le conseil, par contre, ici, on a la stérilité. Alors, avec Saturne. Donc, je vous ai dit, c'est une idée de restriction, de limitation, de... Vous voyez, donc là, ce serait de se concentrer, peut-être, sur l'essentiel, en fait. De se limiter dans vos actions, dans vos gestes. Quelle que soit la nature de ce que vous donnez, ou du projet, ou de ce que vous allez mettre en place, c'est vraiment... Se limiter à un strict... À l'essentiel, en fait, voilà. De rester sur... De rester centré sur vous, sur vos bases, sur ce que vous souhaitez mettre en place, sur votre structure personnelle. C'est vraiment ça, en fait. On vous conseille de... Ouais, d'y aller tranquille. Et de... De vous concentrer sur l'essentiel. Parce que, au risque de s'éparpiller, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure. Comment ça évolue ? Donc, là, vous avez la carte du départ avec la lune. Et en l'occurrence, ici, on vient vous dire que... Bah, oui, tout départ est difficile parce que, en fait... Bah, ça... Un départ, en fait, on... Comment je pourrais tourner ma phrase ? Tout départ est difficile parce que... Il faut renoncer à quelque chose. Voilà. Donc, ici, ce que je vous dirais, donc, dans la direction... C'est de... En tout cas, la direction que ça prend, comment ça évolue, c'est... Peut-être... S'il y a quelque chose qui ne peut pas évoluer, comme... Dans la direction que vous souhaitez... Bah, là, il faut peut-être mobiliser son énergie vers autre chose, vers une autre... Voix, vers une autre idée, vous voyez ? C'est pas encore... Pas encore défini, mais ça sera véritablement beaucoup plus fécond parce que là, on a quelque chose de stérile. Vous voyez ? Donc, là, oui, peut-être, effectivement, vous êtes sur quelque chose de nouveau. Mais si c'est pas fécond, et oui, il faut renoncer à ce projet et aller vers autre chose, vers une autre voie, une autre idée. Voilà. Même si on n'a pas encore forcément idée de ce que ça va donner, mais ce sera beaucoup plus fécond, en fait. Quelque chose d'autre qui sera beaucoup plus fécond. Donc, là, oui, on se résout à aller ailleurs, à sortir de son... Je sais pas, de sa zone de confort, de son environnement douillet, à évoluer vers d'autres... D'autres territoires, on va dire ça comme ça, vers d'autres projets. Donc, voilà, en tout cas, comment ça évolue pour vous ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. Donc, on va aller voir si on retrouve ça du côté professionnel. Donc, taureau, deuxième décan, côté professionnel. Ben, j'ai la cigogne, hein, qui me parle aussi de départ. Ouais, qui me parle aussi de départ, qui me parle d'un nouveau départ, des commencements, peut-être au niveau professionnel. Est-ce qu'il y a une mutation ? Est-ce qu'il y a un changement de voie professionnelle ? Un changement de lieu, d'entreprise, un déménagement de la société, voilà. En tout cas, ici, il y a du mouvement. Ouais. Allez, les taureaux. Les taureaux. Allez, deuxième décan avec la cigogne, ici, côté professionnel. Alors, j'ai l'arbre, ok. On me dit qu'ici, il y a quelque chose qui va se développer, qui est en pleine croissance, hein. Pleine croissance, ok. Quelque chose de durable, qui va se développer lentement, mais sûrement, ok. Allez. Donc, j'ai la carte de l'homme et les jardins. Ouais, j'ai la carte de... Alors, il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui vous stresse au travail. Alors, est-ce que c'est une femme qui vous stresse ? Est-ce que c'est un travail stressant ? Des petites angoisses, des petits tracas au travail. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue. Avec la cigogne, on regarde au loin, vous voyez, on regarde au loin, on se projette. Il y a une notion aussi, on regarde au loin, mais on est plutôt sereine, vous voyez, on est plutôt serein, sereine. Vous avez la paix, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle se projette pour partir. Alors, ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui souhaite partir à l'étranger, il peut y avoir des grands déplacements. Il y a la notion de mouvement, de changement, de transformation complète d'une situation. Alors, transformation complète d'une situation. Et pour moi, on me dit que c'est quelque chose, en tout cas, avec l'arbre, quelque chose qui est bien enraciné. Donc, il y a comme une idée de résistance. Je ne sais pas, parce que j'ai la carte de la stérilité, ça me fait penser à ça. Il y a une idée de résister un petit peu au changement. Parce qu'on est bien enraciné, bien établi dans la société. Mais j'ai quand même cette notion de vouloir changer, de vouloir changer quelque chose. Alors, là, est-ce que c'est vous, cette personne, ce masculin ? Donc, le principe masculin, c'est l'action, la détermination. C'est se bouger, en fait. C'est être vraiment actif. Mais là, j'ai l'impression que quoi que vous fassiez, là, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se matérialiser ou quelque chose comme ça. Donc là, l'idée, ce serait d'avancer doucement, mais sûrement. Peut-être même pour certains, on peut parler de, je ne sais pas, prendre du repos, peut-être prendre des vacances. Parce qu'il y a l'idée aussi de santé et de bien-être qui peut être en cause au niveau professionnel pour certains ou certaines. Il y a une sagesse aussi avec l'arbre. Ce qu'on me dit, alors, et puis ici avec les jardins, j'ai aussi cette idée de régénération, vous voyez, santé. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait besoin de se renouveler au niveau professionnel. Quelque chose qu'on a besoin de renouveler. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes soit dans la même société, la même entreprise. Et c'est comme s'il y avait un besoin de renouvellement, un besoin de changement. Oui, un besoin de changement ou peut-être même de complètement, pour certains, certaines, de quitter là où vous êtes actuellement, j'ai l'impression. Oui. Là, je peux aussi avoir d'autres personnes qui ont, en tout cas, qui ont déjà initié ce changement. Et là, il y a cette idée d'avoir développé une certaine sagesse, tranquillité, une force, une résistance. Alors, ça me parle pour un homme, là, quelqu'un qui a, comme quelqu'un qui a mûri, qui s'est développé, qui a gravé les échelons petit à petit, qui est arrivé à un stade de sa carrière. Enfin, voilà, il y a quelque chose d'assez épanouissant, là. On est bien ancré, bien établi. Et ici, on peut me parler de clientèle. Vous voyez, beaucoup de clientèle, je vois. Mais quelqu'un qui est bien ancré. Alors, le taureau, c'est un signe de terre. Et là, je vois l'arbre et je me dis, mais oui, c'est complètement ça. Quelqu'un qui a acquis de la force, de la résistance, de la sagesse, quelque chose, on sent qu'on trouve ses racines. Vous voyez, il y a une idée, une idée d'enracinement et une idée de durabilité. Je vois aussi des personnes qui peuvent être dans le, travailler dans le développement durable. Et peut-être qu'il y a un projet, je ne sais pas, pour certains, certaines, à la campagne ou des choses comme ça. Vous voyez. Ouais. Alors, je vais rajouter une carte ici avec le râpe le G. On peut aussi avoir... Alors, avec la cigogne, l'arbre, je peux avoir des métiers de la santé, la gynécologie, des choses comme ça. Le bien-être, le développement personnel. Allez, là, on a les chiffres, les nombres. OK. Donc là, c'est un petit peu le hasard. Le hasard, OK. On a quelqu'un qui aime jouer, qui aime prendre des risques. Et on a le vieil homme. OK. Donc ici, est-ce que c'est quelqu'un qui peut vous aider dans le développement d'un projet ? Quelqu'un qui a de la maturité, qui a de l'expérience, qui a un savoir ? Est-ce que... Ouais. Donc là, il y a un possible coup de chance au niveau professionnel avec la carte des chiffres ? Ouais, des chiffres. Possible coup de chance. Peut-être, est-ce que c'est dû à la rencontre avec cette personne ? Une personne... Une personne... Alors, est-ce que c'est un patron ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, moi. C'est comme s'il y avait l'idée de décrocher peut-être une promotion. Quelque chose comme ça pour certains ou certaines. Et vraiment quelque chose de durable, de... Ouais. Mince, j'ai perdu le fil. Je voulais vous dire quelque chose. Ouais, il y a vraiment des changements inattendus. Alors, attendez-vous ce mois-ci, les taureaux, deuxième décan, à des changements inattendus côté professionnel. Alors, ça peut être une proposition d'emploi, ouais, une proposition d'emploi qui va vous être faite. Ça peut être une évolution dans la carrière, dans le poste. On peut aussi avoir ici tous les métiers en lien avec les chiffres, mathématicien, comptable, etc. Toutes ces choses-là. Donc, je vais rajouter une carte. Allez, pour les taureaux, deuxième décan, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Espérez, demandez, ayez confiance, gardez espoir. Là, je vous ai dit, si vous attendez des réponses ou des propositions, là, elles vont arriver. Ici, je vous ai dit, la cigogne, elle regarde au loin. Elle espère, elle a confiance, en fait. Elle se projette, elle a confiance. Donc là, restez optimiste pour votre, en tout cas, pour votre carrière, votre, si vous recherchez du travail. Restez optimiste. Et si vous voyez que c'est bouché dans une, avec la stérilité, dans une voie, essayez autre chose. Essayez différentes, essayez différentes manières. Mais, voilà, ne restez pas figé dans une situation que vous voyez qu'elle est stérile. Essayez de, justement, d'embrasser ce changement-là. On a un changement, de toute façon. Donc, restez confiants et confiantes, les taureaux, ici, côté professionnel. Allez, je vous rajoute une petite carte. Il y a peut-être, oui, il y a, j'entends certains qui ont peut-être besoin de, d'apporter du sang neuf, en tout cas, un petit coup de régénération, de, d'apporter quelque chose de nouveau. De nouveau, vraiment, soit dans la façon de faire, soit dans le poste, soit parce qu'on débute un nouveau job, on va vers quelque chose qui, qui vous, ouais, qui, qui vous plaît, en fait, qui vous plaît. Et là, on a la gratitude encore, la gratitude. Ok. Ouais. Revenez à l'élémentaire. Il peut même y avoir une collaboration, pour certains, certaines, une rencontre fortuite avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans la mise en œuvre d'un projet, peut-être. Donc là, je vais vous lire le petit texte. Donc là, voilà, je fais court, mais ici, on vous dit, apprendre à vivre en faisant preuve de reconnaissance fait partie de votre histoire sacrée. Laissez tomber toutes vos anciennes tentatives sans éclat et inviter l'abondance dans votre vie, la reconnaissance fait partie de votre remède. Comment pouvez-vous apprécier davantage l'argent que vous gagnez et dépensez, le soutien dont vous bénéficiez dans la vie et l'amour que vous expérimentez déjà ? À quand remonte la dernière fois que vous avez tenu un journal de gratitude ? Comment avez-vous évolué et qu'avez-vous appris depuis ? Et quels nouveaux éveils changeront la façon dont vous pratiquerez la gratitude la prochaine fois ? Oui, parce que là, en fait, on nous parle de, soit vous ne faites pas le travail nécessaire, soit vos croyances sont fragiles ou vous vous plaignez peut-être au niveau professionnel. Donc là, le message essentiel, c'est d'éprouver de la gratitude pour la vie, d'atteindre un nouveau niveau de compétence en manifestation, d'être témoin de petits miracles, d'abondance et de prospérité et d'ascension constante, ascension constante, et oui. Et puis là, alors en dessous, revenez à l'élémentaire. Et moi, je vous ai dit, vous êtes un signe de terre, on a l'arbre. Et moi, elle me parle, en fait, elle me parle plus, cette carte-là pour vous, là, tout de suite. Donc, je vais vous la lire. C'est-à-dire, introduire un peu de magie dans sa vie, faire quelque chose d'ensorcelé ou de fou, quelque chose de nouveau. Là, j'ai quelqu'un qui est bien ancré dans ses habitudes. Oui, ben oui, mais c'est ça aussi, le taureau, il a un peu de mal au changement, en fait. Donc, abandonnez ce que l'on pense devoir être. Ici, on vous dit, libérez-vous du pragmatisme et de la logique, explorez le monde, animez d'une curiosité enfantine, dépasser la peur du changement et essayez de nouvelles choses. Et oui. Donc là, ça me parle plus, cette carte-là pour vous. Essayez de nouvelles choses, les taureaux, là. Et vous allez voir que vous pourriez être surpris, surprise. Peut-être en collaborant, en collaborant avec quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui peut être un soutien. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, je ne sais pas, à demander. Si vous voulez être muté, par exemple, si vous voulez voyager, si vous voulez sortir un petit peu des sentiers battus, demandez, en fait. Voilà. Restez optimistes, en tout cas. Donc, voilà pour le côté professionnel. Je reviens pour le domaine sentimental pour vous, taureaux, deuxième décan. Allez, que vous soyez en couple ou célibataire. Taureaux, deuxième décan pour ce mois d'avril. Taureaux, deuxième décan pour ce mois d'avril. J'ai la jalousie. Ok. Jalousie. Donc, cette carte, elle vient vous dire que que peut-être ce que vous avez, alors je ne sais pas, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, la relation, votre partenaire, peut déranger, peut déranger quelqu'un. Donc, faites attention, faites attention à qui vous vous confiez. Mais, on peut également parler avec cette carte de la jalousie que vous ressentez peut-être dans votre couple. Ce n'est pas vraiment quelque chose de bénéfique pour le couple. Ça, on le sait tous pour la relation. Donc, oui, ce n'est pas vraiment bénéfique pour la relation parce que ça met le doigt sur un manque de confiance en soi ou le manque de confiance en l'autre. Donc, là, il y a quelque chose à aller essayer de comprendre. Pourquoi vous ressentez ça ? Pourquoi vous agissez comme ça ? Donc, on va aller voir si ça ressort avec les autres cartes, l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Taureau, deuxième décan. Taureau, deuxième décan. Côté sentimental. Alors, là, j'ai la clé à voyance. Ok. La lucidité. On sait ce qui est bon pour soi ou pas. La projection. Vous voyez, on retrouve ce manque de confiance, là. On retrouve, là. Il y a quelque chose. Soit qu'on... On a des projections sur l'autre qui peuvent être fausses, qui peuvent être imaginaires, imaginées. Ouais. Allez. Ou sur nous-mêmes. L'hérédité. Alors, ici, on a le passé. Ok. On peut avoir dans cette carte-là des non-dits, des secrets, des choses comme ça. Ok. Et la loi. Ok. Donc là, on me dit... Alors, soit de prendre une décision ou alors d'un retour à l'équilibre avec la loi. Ok. On va aller voir. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je ressors la jalousie pas très très loin, quand même. Ok. Ouais. Mais, alors, en fait, le maître mot, ici, je dirais, c'est la communication, quoi. Mais attention, quand même, à qui vous vous confiez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Je vais regarder avec la femme et l'homme pour voir. Ou l'amour. Alors, on me dit ici qu'il y a une déception, quand même. Il y a une déception et de la culpabilité. Ouais. Une déception et culpabilité. Ok. Alors, je peux avoir une femme, en tout cas une énergie féminine, qui est assez distante parce qu'elle a été déçue. Ouais. Et puis, un homme. Alors, j'ai un homme. Un homme qui ne s'exprime pas forcément beaucoup non plus. Au niveau des émotions, quelqu'un qui se met un petit peu, qui se retranche dans sa bulle. Donc là, je vous dirais, méfiance dans la perception que vous avez de l'autre ou de vous-même. Parce que peut-être que vous projetez des choses fausses sur l'autre ou sur vous-même. Et la source, en fait, elle vient de votre passé. De votre passé. Alors, soit de votre passé personnel. Enfin, en tout cas, de votre histoire personnelle. Ou alors de votre passé à vous, amoureux, dans cette relation-là. Donc ici... Ouais, attention à la perception des choses que vous avez. Parce que, encore une fois, je vous dis qu'il y a une... Enfin, il y a un manque de confiance, en fait. Il y a un manque de confiance. Peut-être aussi qu'il y a cette histoire de non-dit, de secret. Qui se répercute sur votre couple, sur votre histoire. Et là... Il y a un retour à l'équilibre, en fait. Qu'il faut... Ouais. Il y a... Comment... Il y a quelque chose qui est déséquilibré de toute façon dans le couple. On le voit. Ou même, si vous êtes seul, quelque chose qui est... Qui n'est pas équilibré, là, je ressens. Donc, il y a un besoin, peut-être, de faire la lumière. De faire la lumière sur... Ben, la problématique, en fait. C'est la jalousie, la problématique. Pour certains ou certaines d'entre vous. On a quelqu'un qui peut se montrer un peu froid. Qui peut se montrer un peu dur. Qui juge l'autre. Mais ça, ça cache un manque de confiance, encore une fois. Et qui provient, ben... De l'enfance, en fait. Qui... Enfin... Il y a quelque chose à aller voir. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce... De cette... De ça, en fait. De cette jalousie. De ce manque de confiance. Donc, on va aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec les amours de Marlowe. La visite. Ok. La visite. Bon. Alors. Donc, pour certains ou certaines... Est-ce qu'il va être question de se retrouver pour... Ben, justement. Je ne sais pas. Pour discuter. Peut-être que même certains, là, il y a des... Pour certains, il y a peut-être un procès en cours. Là, on a tout ce qui se rattache à la justice. On peut subir la justice. On peut saisir la justice aussi, s'il y a un problème. Il y a un besoin de rééquilibrer, là, certaines choses. Alors, là, on peut avoir des retrouvailles. On peut... Alors, je ne sais pas. Alors, je vais rajouter quand même une carte. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici ? Oui. 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 Ce qu'on me dit, c'est que pour certains, certaines... Si vous faites une nouvelle rencontre, j'ai l'impression que vous pouvez projeter des choses fausses par manque de confiance, en fait. Comme s'il y avait déjà un manque de confiance en l'autre, alors qu'on connaît à peine. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Et ça, ça trouve son origine dans votre passé, en fait, dans votre enfance aussi. Qu'est-ce qu'on a, là ? Hop là, les influences. Là, oui. La vérité. Donc là, on parle vraiment de blocage, de choses comme ça. Stérilité, blocage. Oui. Il y a quelque chose que vous projetez qui... Alors, soit vous, soit l'autre, mais qui n'apporte rien, qui fait que soit la relation, elle n'aboutit pas comme vous le souhaitez, des choses comme ça. Ou les rencontres n'aboutissent à rien de stable, de durable. C'est comme si vous saviez d'avance comment ça va se passer, je ne parle pas pour les célibataires. Comme si vous saviez d'avance comment ça va se passer, déjà. Vous savez que... En tout cas, il y aura de la jalousie, vous voyez. Donc, vous allez rester vigilant. Vous allez ne rien montrer. Enfin, vous voyez. Vous restez sur vos gardes, des choses comme ça. Comme si vous ne montriez pas grand chose de vous. Alors, soit que l'autre aussi en face projette des choses fausses sur vous. Ça peut être ça aussi. Vous avez du mal à baisser la garde, en tout cas. Ouais. Ce qui compte pour vous, c'est la vérité. Faire éclater la vérité. Avant, soit de vous lancer dans une relation... En tout cas, dans une relation avec quelqu'un. Là, pour les couples, vous recherchez la vérité, l'honnêteté, l'intégrité. Donc, s'il y a retrouvailles... Oui, en fait, là, je comprends ce qui peut bloquer le fait de se retrouver. Ce qui peut empêcher le fait de se retrouver. C'est la jalousie. Voilà, tout simplement. Donc, soit de vous, soit du partenaire. Allez. Donc, ce manque de confiance. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Engagement. Alors, soit vous avez des peurs, des blocages... Soit vous vous dites que votre autre ne vous aime pas, ne vous aime pas assez. Vous avez peur que l'autre ne vous aime pas. Vous avez peur d'être dans une relation où l'amour n'est pas réciproque. Les sentiments ne sont pas réciproques. Donc, du coup, vous restez sur vos gardes, vous vous protégez. J'ai ce sentiment-là. Vous vous protégez pour certains ou certaines. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre relation. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre relation et qui projette sur vous, du coup, ses peurs, ses croyances. Et donc, à vous, là, de faire preuve de clairvoyance, de lucidité, justement, pour chercher la vérité, pour y voir clair, en tout cas. Parce que ça peut avoir des répercussions sur votre couple, sur votre relation. Quelqu'un qui peut vous envier, vous jalouser. Ouais. Donc, dites-moi ce que ça évoque pour vous, voilà, ce tirage. Si ça résonne pour vous, n'hésitez pas. Je vais maintenant passer au conseil. Allez, pour les taureaux, deuxième décan, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Taureaux, oula. C'est la carte, l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation, sans réfréner qui je suis. Et oui, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être vous, vous êtes vigilante, là, vous êtes... Vous restez sur vos gardes. Et là, on vous dit de vous ouvrir, justement, à l'abondance de l'univers. Voyez, la nouveauté, la nativité. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation, sans réfréner qui je suis. Je vais lire le petit texte. Allez. L'abondance de l'univers. Parfaitement aligné avec mes envies et mes besoins, je suis bercé de rencontres et de découvertes nouvelles et comblantes. Voilà. Les doux rayons lumineux de la vie inondent chacune de mes cellules, telle une danse gracieuse et divine, pleinement en osmose avec le monde qui m'entoure. Je respire la joie de l'abondance. Ouais. Donc, mettre en évidence vos rêves, vos envies en utilisant le pouvoir de l'intention. Accueillir le lâcher prise du comment faire. Découvrir les synchronicités et les rencontres inattendues. Voyez, vous aviez une rencontre inattendue au niveau professionnel, donc servez-vous-en. Et là, on peut tout à fait avoir ça. La rencontre, les retrouvailles, ne pas se laisser influencer par le passé ou par une histoire qui n'a pas marché ou par les autres qui vous disent tout et n'importe quoi. Ouvrez-vous vraiment à l'abondance. Vivez pleinement la situation sans réfréner. Qui vous êtes les taureaux ? Deuxième décan. Allez. On y va pour l'oracle des messages de ton âme, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Faire en conscience. Et ne pas forcément se projeter... Comme avec la carte de la projection. C'est vraiment faire en conscience. Allez, dernier petit message avec l'oracle. Mince, elle est tombée. Donc, le petit oracle de Merlin l'enchanteur. Alors, j'en ai deux, la forêt enchantée, le bonheur des simples choses. Écoute le chant du ciel et de la terre. De la faune à la flore, chacun honore son rôle. S'harmonisant en cette mélodie du vivant. C'est la magie des simples choses. C'est celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le simplement. Et enfin, l'autre monde. Tes ancêtres veillent sur toi. Alors, les ancêtres, on les a ici. Tu as beaucoup à apprendre de tes anciens. Si, d'un rêve ou d'une intuition, tu reconnais leur présence par un conseil d'antan ou par leurs histoires, alors sache que de l'autre monde, tes ancêtres te guident. Écoute-les sans hésitation. Donc, voilà pour vous les taureaux du deuxième décan. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à partager aussi la vidéo. A commenter si vous le souhaitez et à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. En tout cas, merci à vous tous et toutes pour votre soutien. Un grand merci. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Prenez soin de vous. A bientôt.